...placement, la valeur du jour. Et c'est donc Alstom, oui, Alstom, la valeur du jour, la plus forte hausse aujourd'hui à Paris. Plus 6% Alstom, 27,44 euros. On va en parler avec Frédéric Rosier depuis Mescar. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, d'après deux sources, proches du dossier, d'après ces deux sources, la Commission européenne va donner son feu vert au rachat des activités énergie d'Alstom par Général Électrique. Et c'est ce qui explique cette forte hausse aujourd'hui d'Alstom. Tout tout à fait. Deux sources, notamment de Reuters, qui fait état d'un accord de la Commission européenne sur ce deal quand même assez important, puisqu'on parle d'une cession de 12,3 milliards, des activités de l'énergie d'Alstom. Alors, il est vrai qu'Alstom a fait énormément, Général Électrique a fait énormément de concessions afin de réaliser cette opération. Et quelque part, Alstom a fait un effort assez important avec un rabais de 300 millions d'euros sur son prix de cession afin d'avoir ce fameux feu vert. Alors, pourquoi il y avait des craintes ? Tout simplement parce qu'on a une position aujourd'hui dominante qui se mettait en place en Europe sur le secteur de l'énergie. Et Général Électrique avait finalement très, très peu de concurrents. On avait quatre concurrents au niveau mondial pour Général Électrique. Donc, ça faisait vraiment une position qui devenait de plus en plus dominante, et notamment en Europe. Et donc, ces concessions sont relativement importantes. On parle aussi de concessions de la part de Général Électrique auprès d'un saldo Energia afin de finaliser cette opération. Bon, et donc, ces concessions devraient mener à un feu vert, un feu vert de la Commission européenne pour le rachat des activités énergie d'Alstom. Alstom gagne 6% en bourse. Une fois que cette fusion sera réalisée, quelles seront les perspectives pour le nouvel ensemble ? Et puis, de son côté aussi pour Alstom, qui sera concentré sur les transports ? Alors, si on parle vraiment d'Alstom, il y a vraiment aujourd'hui, je dirais quasiment un boulevard dans le secteur du ferroviaire. C'est un marché qui est assez vaste. On a quasiment 27 milliards de commandes aujourd'hui pour Alstom. C'est un lait de commandes qui sont remplis sur les quatre prochaines années. Avec beaucoup d'opérations dans le secteur, il y avait quelques mois, j'avais évoqué le rachat possible de Fevelet par Alstom. Il se trouve que Fevelet, équipementier ferroviaire, vient d'être racheté par Vaptec avec une prime relativement importante. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une revalorisation sur l'ensemble du secteur ferroviaire. Les marchés qui sont assez importants. Petit bémol, la Russie était quand même l'Eldorado attendue. On le sait, c'est le plus gros marché en termes de taille. Et là, avec les événements politiques, c'est compliqué aujourd'hui pour Alstom sur ce domaine-là. Mais beaucoup de beaux contrats. Je pense notamment au dernier contrat intercité en Algérie pour 200 millions d'euros qui a été signé fin juillet, avec une dynamique relativement importante dans l'ensemble du monde. Même si c'est un groupe qui reste quand même assez européen dans son chiffre d'affaires, puisque au deux tiers, on est encore en Europe. Bon, à mesure que vous parlez, Frédéric, on a un titre Alstom qui progresse de plus en plus. Oui, oui. Alors, il avait quand même beaucoup souffert ces derniers temps. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Alstom qui ne fait pas grand-chose depuis le début de l'année, plus 2,5%. Bon, est-ce que vous estimez que si feu vert il y a de la part de la Commission européenne, ce titre va redevenir vraiment attractif ? Oui, parce qu'en quelque part, on est sur un pure player. Aujourd'hui, on arrive à mieux valoriser Alstom. C'était un conglomérat. Là, on est vraiment sur le pure ferroviaire, je rappelle, avec des primes de plus en plus importantes. Sur Fevelet, on a une prime de genre de 30 à 40%. Donc, c'était quand même... Ça prouve tout l'enjeu qu'on a sur l'ensemble du secteur. Après, en termes de synergie, notamment après intégration de la partie ferroviaire de Général Electric, ces synergies où on pourra justement porter le titre sur des niveaux un peu plus élevés. Je rappelle, c'est quand même dans la base de l'infrastructure et des plans de relance qu'on pourrait avoir en Europe. Oui, on va regarder si d'un point de vue technique aussi, Alstom a du potentiel avec Giovanni Philippot depuis Bourse Direct. Giovanni, ce titre Alstom, là, aujourd'hui, plus 6,5%, 27,57 euros. Vous voyez cette hausse aller jusqu'où ? Écoutez, c'est déjà un cafarnaum depuis 7 ans, Alstom. On attend... J'entends des contrats signés à Tour de Bois, à Tire-la-Régaud, mais j'ai l'impression que c'est le même discours depuis très, très longtemps. Et un titre qui n'arrive pas à reprendre, je dirais, une courbe ascendante, en tout cas, et durable. Et ça, depuis 2008. Ça valait quand même 72 euros à l'époque. Donc là, il est vrai que depuis... Et probablement dans le cadre d'une évolution fondamentale du dossier, on a depuis un an un titre qui stagne, qui fait une accumulation assez importante en base mensuelle entre 25 au pire et 30 au mieux. On est en gros au milieu de cette zone d'accumulation. Alors c'est vrai que ce matin, il y a une nouvelle, l'éventualité d'une rentrée de cash assez importante. C'est pas négligeable. Donc tout le monde se jette un petit peu sur l'occasion, mais techniquement, ça reste très, très indécis. Donc pour les amateurs, je dirais, de sensations fortes, parce qu'Alstom a souvent déçu après ses démarrages, je dirais que tant qu'on reste au-dessus de 27, on pourrait prendre un risque, d'ailleurs, à l'achat au-dessus de 27 pour éventuellement jouer un retour de nouveau sur cette zone des 30 euros, en gros. Voilà. Il faudra s'installer durablement au-dessus de cette zone-là pour espérer vraiment que le scénario, un scénario haussier de moyen et long terme, prenne forme. Pour l'instant, on ne s'est pas gagné. Maintenant, si cette nouvelle n'aboutit sur rien, en dessous de 27, on risque malheureusement d'avoir une nouvelle déconvenue. On peut mettre un stop, je dirais, aux alentours de 25-40 au cas où, parce qu'on a rarement été à l'abri sur ce titre depuis des mois. Pas emballé par ce titre Alstom. Giovanni, contrairement à Frédéric Rosier, qui est donc à l'achat, Frédéric, vous espérez le voir grimper au-dessus de 30 euros. Quel pourrait être l'objectif de cours sur un titre comme Alstom aujourd'hui ? Oui. Je suis d'accord quand même sur le trading range et le fait qu'on ait une zone de support intéressante. Ce qui est vraiment le support, c'est que ce retour de cash à l'actionnaire va être relativement important, avec notamment une offre de public de rachat qui devrait suivre, qui devrait maintenir quand même le titre. Donc, je pense qu'il n'y a pas un risque majeur à rentrer sur Alstom. C'est vrai qu'il va falloir peut-être dégager des synergies pour pouvoir avoir une vraie envolée du titre. Frédéric Rosier depuis Mesquart, merci beaucoup. Merci également à vous, Giovanni Philippot, depuis Bourse Direct, alors que le CAC 40 gagne désormais 0,4%. On est à 4 977 points portés de CAC, donc on le disait par Alstom, plus 6,5% Alstom et par secteur bancaire aussi. Les banques qui profitent du feu vert de l'eurogroupe au nouveau plan d'aide à la Grèce, nouveau plan d'aide de 86 milliards d'euros qui doit maintenant être validé par les parlements nationaux et notamment le parlement allemand qui se prononcera, lui, mercredi prochain. BFM Business, intégral classement.